Alors, quatrième jour de course et d'attente, j'ai envie de dire. Météo un petit peu capricieuse, avec du thermique qui a du mal à s'installer. Ça avait très bien commencé le premier jour avec quatre courses. Aujourd'hui, il est exactement 16h30 et on est toujours en attente de ce vent qui a du mal à s'installer, en partie à cause de la chaleur. Moi, je m'appelle Apolline Guédan, je suis entraîneuse de la Ligora. Auvergne-en-Alpes, j'ai quatre coureurs et là, c'est ma première expérience en tant que coach. J'ai 18 ans, donc moi, je le vis super bien, honnêtement. Je suis encore coureuse cette année en pôle à La Rochelle. Du coup, j'ai l'expérience de la régate en foil et donc j'essaye de leur apporter ce que j'ai appris. Ça fait très exactement, il faut que je réfléchisse, depuis 92 que je fais ce métier. J'ai été longtemps entraîneur de club, entraîneur de ligue. Dans la Ligle, il y a du bon et du moins bon. On a des très bons coureurs avec Noë qui domine le championnat en 19 et Oscar juste derrière. Et les filles U17 aussi qui sont très proches du podium. Le fait d'être entraîneur, ça permet de voir aussi l'autre côté du tableau où tu es plus à l'écoute des coureurs. Et le fait de courir, ça te met dans la peau du coureur. Donc d'avoir les deux, c'est bien. Alors la réflexion sur le métier d'entraîneur, elle est vaste. On est animé par la passion, à la fois de la transmission, on va dire, d'un certain savoir. Même si nous, ça nous a demandé un petit peu d'adaptation par l'évolution du sport. Puisqu'on est tous de culture de planche archimédienne. Et on a dû apprendre et à évoluer avec le temps et ses nouveaux supports, donc les engins volants. Mais c'est très bien parce que ça a permis de se renouveler un petit peu et de se réinventer. Ce qui est cool, c'est que vu que je n'ai pas pu continuer dans mon sport, là au moins c'est une autre manière d'envisager la planche à voile. Et puis on réapprend un petit peu le support, donc c'est cool. J'ai bien aimé mon expérience en tant que coureuse, donc j'essaye de transmettre ça à mes coureurs pour qu'ils s'amusent autant que je me suis amusé. Ce que j'aime le plus, il y a pas mal d'aspects qui sont quand même assez appréciables. Je dirais que c'est le contact et le lien avec les coureurs qui est assez important. Et le fait de pouvoir, entre guillemets, les accompagner, pouvoir donner quelques billes pour essayer de les faire progresser humainement mais aussi sportivement. On apprend tous les jours parce que c'est un support qui évolue constamment. en termes de réglages, de plein de trucs, de techniques, avec les TAC maintenant qui sont en l'air et tout ça. Donc ouais, c'est de l'apprentissage tout le monde. Ce qui concerne de manière plus intrinsèque ce métier, c'est d'abord l'envie, encore une fois, de transmettre une passion, une envie, la culture du sport, de l'effort. Il faut qu'on arrive systématiquement à trouver les méthodes et les moyens pour satisfaire chacun à la fois à son rythme, à son niveau et à la fois de développement et de connaissances. Donc c'est passionnant, c'est enrichissant. Ce que j'aime évidemment, c'est l'environnement aussi. On a quand même la chance d'évoluer soit en mer, soit sur le magnifique étend d'air par exemple. C'est un cadre de travail qui est assez intéressant. Et puis la voile, ça reste un sport assez complet dans la mesure où il y a évidemment tous les aspects humains de la performance, physique, mentale, mais aussi tout l'aspect matériel, technique, comprendre la météo, comprendre le plan d'eau. Ce qui fait que j'ai encore tout à apprendre et il y a tellement de facteurs à prendre en compte que le fait d'apprendre, de découvrir, partager des nouvelles choses, partager des choses avec les autres entraîneurs, partager des choses avec les coureurs qui sont capables aussi de se questionner. C'est très enrichissant en fait. C'est l'ensemble de ces facteurs qui font qu'on prend beaucoup de plaisir à partager des entraînements et des compétitions.